Cette épidémie de coronavirus qui continue de faire pression sur les prix du pétrole. Et c'est votre éclairage éco Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Mathieu. Avec un bout de chaîne, les prix à la pompe qui s'affichent toujours en baisse. Oui et ça va continuer pour la première fois depuis la grande crise financière de 2008. La consommation mondiale de pétrole baisse, le Covid-19 se transmet à l'économie mondiale par le pétrole. C'est un vecteur immédiatement visible. D'ailleurs l'Agence internationale de l'énergie évalue à près d'un demi-million de barils par jour. La chute de la demande au premier trimestre. Les prix suivent la même cour. Le baril est passé de près de 65 dollars début janvier à environ 50 dollars actuellement. Ça reflète le poids de la Chine qui représente 14% de la consommation mondiale. Et comment réagissent les pays producteurs ? Dans le désordre, avant même la crise du coronavirus, les pays de l'OPEP et la Russie avaient réduit leur production pour soutenir les cours. L'Arabie saoudite veut maintenant aller plus loin. Elle réclame une réunion rapide de l'OPEP. Mais Moscou ne veut pas. La Russie ne veut pas réduire sa production. Elle craint la double peine, une baisse de ses recettes en plus de l'impact de la crise en Chine. N'oublions pas, l'économie russe est de la taille de l'Espagne. Le pétrole et le gaz pèsent 30% de cette économie. Et les comptes de l'État russe sont à l'équilibre lorsque le pétrole est à au moins 70 dollars. Pour Poutine, le virus chinois, c'est une catastrophe économique. Même si les prix du pétrole baissent et il a besoin de continuer à pomper. C'est un cercle vicieux. La remontée des cours attendra. Le virus, le pétrole et la Chine. C'était l'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Echos.